Peut-être quand vous êtes prête, je vous pose la première question. Et vous l'avez pensé de répondre. Ok. Alors, la première question est quelle est la place de l'homme dans votre vie de femme ? Je n'ai pas besoin d'homme, je suis autonome. Je m'en sors très bien, sans homme, dans ma vie. J'ai été déçue des hommes et voilà. Pour moi, voilà, ça s'arrête là. Je ne vais pas mettre tous les hommes dans le même panier, mais voilà. Et dans l'idéal, ce serait quoi pour vous un homme par rapport à une femme, dans une relation ? Qu'il respecte la femme, qu'il se respecte mutuellement, qu'il s'entende bien, que le respect c'est tout ce qui compte entre l'homme et la femme. qui s'aime et qui se respecte, voilà. Pas généralement, mais le mieux. Quand on a des enfants, c'est bien. Ils amènent de l'amour, de la joie dans la vie, du bonheur. Et on peut même vivre sans enfants, du moment qu'on... Qu'est-ce que je pourrais dire ? Du moment que même si on n'en a pas, on peut vivre même sans enfants, ce n'est pas grave. On peut être épanoui. Même sans enfants, on peut être épanoui dans la vie. De sortir, de faire ce qu'on a à faire, de rencontrer des gens, d'être autonome, de s'occuper du mieux qu'on peut avec des gens, de rencontrer de l'extérieur, de ne pas rester enfermé chez soi. Moi, je m'occupe, je fais des... J'ai deux associations. J'ai une association qui s'appelle la PAF et j'ai une autre association. Je m'occupe du mieux que je peux. Je sors, je m'occupe, je vais à la piscine, je fais du shopping. Voilà, je sors du mieux que je peux. Et je rencontre beaucoup de gens qui sont très adorables, très gentils. Et voilà, j'espère que toutes les femmes seront épanouies comme moi. Je m'épanouis, que j'essaie de faire du mieux que je peux, comme toute femme. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.